Salut à tous, c'est Christophe de CMFootball. Ça me fait super plaisir de vous retrouver une nouvelle fois pour une preview des matchs de Ligue des Champions avec le match Chelsea-Porto. Alors vous le savez, dans le Fargate Time, on se retrouvera avec nos experts qui vont nous donner leur clé du match et leurs pronostics. Mais d'abord, on va commencer par la forme du moment, en revenant, en faisant un flashback sur le match allé, avec Chelsea qui l'a remporté 2 à 0. 2 à 0, c'est un score fort pour un match allé. Quand on regarde les statistiques, on voit que Chelsea a eu davantage le ballon et surtout a été très efficace avec 3 tirs cadrés, 3 buts. Du côté de Porto, les hommes de Sergio Contessa ont buté sur Etienne Mendy. Etienne Mendy qui réalise une excellente saison en Ligue des Champions avec les hommes de Thomas Tourelle, puisqu'il en est à 7 clean sheets avec les Blues. Porto qui aurait pu espérer mieux dans ce match, avec notamment cette erreur défensive de Corona en fin de match qui a vu le but de Bill Chilwell. Donc Porto qui se retrouve aujourd'hui en difficulté pour aller remporter ce match face à une défense qui est très regroupée et qui est très efficace. On en parlera évidemment dans le Fergie Time avec nos experts. Alors dans la forme du moment, il y a également le match ce week-end de Chelsea qui l'a emporté 4 buts à 1 à Crystal Palace. Une excellente victoire avec notamment un doublé de Pulisic. Une victoire qui permet aux hommes de Thomas Tourelle de reprendre la 4ème place et de pouvoir espérer une qualification directe en Ligue des Champions sans espérer remporter la Ligue des Champions, même si je sais que les Blues espèrent la gagner. Et du côté du FC Porto, c'est une victoire face à Tondela 2 à 0 qui repositionne et qui réconforte les Dragons pour une 2ème place qualificative directement en Ligue des Champions. Alors on va passer maintenant aux 11 probables avec du côté de Chelsea, évidemment Mendy dans les buts. Une défense à 3 avec Aspilicotac, Strensen et Rudiger. Sur le côté droit, j'ai choisi de mettre Riz Jens avec Kovacic, Jorginho et Bill Chilwell, Maison Mount, Timo Werner et Abraham. Alors on sait que Thomas Tourelle adore faire tourner, il a encore fait tourner ce week-end face à Crystal Palace. On peut envisager revoir N'Golo Kante dans l'entrejeu, à mon sens, à la place de Jorginho. On peut aussi envisager revoir Marcos Alonso sur le côté gauche à la place de Chilwell. A droite, je pense que ce sera Riz Jens puisqu'il n'a pas joué, il n'a pas débuté en tout cas le match face à Crystal Palace. Et devant, il va y avoir une recherche de verticalité, de recherche d'aller vite vers l'avant. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre Abraham en numéro 9. Mais on pourrait envisager peut-être de voir Tsièche à la place de Werner. En tout cas, pour moi, ça serait plus logique de voir Tsièche à la place de Werner, tant Werner est en difficulté, à mon sens, pour convertir des occasions. Et on l'a vu face à l'Atletico Madrid, Tsièche avait été notamment très efficace. Côté FC Porto, j'ai choisi de remettre l'équipe qui s'était qualifiée face à la Juve, avec Marchesin dans les buts, Zaidou à gauche, Pep, Mbemba et Manafa, en milieu défense, Uribe et Sergio Oliveira, à droite Corona, à gauche Otavio, et le duo Marega-Taremi, Taremi qui devra faire son retour, à mon sens, puisqu'il n'était pas titulaire face à Tondela ce week-end, Taremi qui revient de suspension et qui sera en charge de pouvoir marquer ce but de l'espoir pour essayer de faire revenir Porto dans cette double confrontation. Et puis, il y a un homme dont on va parler évidemment tout à l'heure, c'est le retour de Sergio Oliveira, qui est pour moi l'homme clé, l'homme de base dans ce système de Sergio Contessao, qui va être décisif, en tout cas on l'espère, du côté du FC Porto, pour envisager la qualification. Alors, dans ce match, il y a plusieurs clés. Du côté de Chelsea, évidemment, ça va être la recherche de la verticalité, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre Abraham devant. On a une équipe qui mène 2 à 0, on a une équipe qui est solide défensivement. Je pense que Chelsea va attendre, Chelsea a cette expérience, notamment avec Thomas Tourelle en tant qu'entraîneur, a cette expérience des matchs face à l'Atletico Madrid, pour pouvoir attendre le FC Porto et aller contrer sur la vitesse, notamment de Abraham, et puis de pouvoir jouer sur les côtés. Et je pense que Chelsea a intérêt à jouer comme ceci, pour pouvoir patienter et espérer marquer un but qui les qualifierait quasi définitivement dès la première mi-temps. Du côté du FC Porto, évidemment, ça va être la recherche de buts, de l'espoir. Il va falloir un esprit combatif, il va falloir espérer marquer très rapidement pour faire douter les hommes de Chelsea. Mais quand on sait aujourd'hui que les hommes de Chelsea ont pris très peu de buts, ça va être difficile. C'est un grand chemin qui attend les hommes de Sergio Concesao. Et ils peuvent espérer, évidemment, un grand Sergio Oliveira qui sera, pour moi, un des hommes que je regarderai particulièrement lors de ce match. Sergio Oliveira qui avait été l'homme de base, l'homme clé du match face à la Juve. Regardez sa présence sur le terrain, sa hitmap, il avait été vraiment partout. Alors que Porto jouait à 10 contre 11, il avait eu des stats impressionnantes et surtout, il avait été auteur d'un doublé. Donc je pense ici vraiment qu'il sera attendu pour pouvoir créer cette différence tout au long du match, mais en tout cas dès le début, pour retrouver l'espoir. Côté Chelsea, c'est Kovacic que je vais observer particulièrement. C'est un joueur que j'apprécie. Il est trois fois champion d'Europe avec le Real Madrid. Il apporte vraiment dans la verticalité dans le jeu de Thomas Tourelle et surtout, il a été décisif au match allé avec ses deux passes clés. La première, elle est décisive puisqu'il casse des lignes et il met Maison Mount en position facile pour pouvoir... Position facile. En position... En bonne position pour créer une occasion de but. Maison Mount a été très efficace sur cette frappe. Et de l'autre côté, c'est cette passe en deuxième mi-temps en profondeur sur le côté de Bill Chilwell pour que Corona fasse l'erreur. Et là, il a été encore une fois décisif. Donc pour moi, c'est vraiment Kovacic que j'attends particulièrement dans ce match et sa relation au milieu de terrain avec soit Jorguinho, soit Kanté qui va être intéressante à observer. Alors vous le voyez, on a essayé encore une fois d'être le plus complet possible ici entre la forme du moment, entre le 11 probable et les clés du match. Et puis maintenant, on va passer au pronostic dans le Fergie Time. Alors, on est dans le Fergie Time, on est dans les arrêts de jeu de la vidéo. C'est toujours le moment que je prends, vous le savez maintenant, pour inviter deux experts qui vont nous partager leurs clés du match et leurs pronostics. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir nos mêmes experts que la semaine dernière, à savoir du côté de Chelsea, Ludovic, qui représente le compte Chelsea France FC sur Twitter. Et de l'autre côté, du côté du FC Porto, c'est Rémi Martins, qui est journaliste, qui suit le football portugais. C'est à vous, messieurs. Après le match allait gagner 2-0 à l'extérieur, Chelsea a une bonne position pour se qualifier. Mais on a vu des remontées lors des saisons précédentes, dont rien n'est encore fait et il y a le match retour à jouer. La première clé du match est la défense du club londonien. Depuis l'arbre de Tourol, le club a encaissé 7 buts en 16 matchs, dont 5 contre West Brom, et a réalisé 13 clean sheets. Donc la défense est la principale satisfaction. Mais contre West Brom, il y a eu une faillite défensive à 10 contre 11 pendant une heure. Et puis lors du match allait sont leurs deux meilleurs joueurs offensifs, Sergio Oliveira et Taremi. Porto a posé beaucoup de problèmes et aurait pu marquer un but sans un grand main de vue. Ils devront marquer au moins 2 pour se qualifier. La deuxième clé du match est Mante. C'est le meilleur joueur offensif de la saison et un des rares à son niveau. Il devient de plus en plus important. La preuve avec son but sur un exploit personnel. Et c'est le joueur qui a marqué le plus sous Tourol avec 5 buts. Pour mon prono, je vois une victoire 2-1. Porto poussera pour marquer, mais Chelsea profitera des espaces laissés pour jouer en profondeur ou sur des contre-attaques. Compliqués, mais pas impossibles. C'est vraiment ce qu'on entend depuis une semaine au Portugal. Et les joueurs de Sergio Concecao ont raison d'y croire, car ils ont prouvé par le passé qu'ils étaient capables de renverser ce genre de situation, notamment il y a deux ans face à l'AS Romain. Bien sûr, les conditions sont différentes. Là, il n'y a pas de public et c'est un terrain neutre. Mais vraiment, la motivation pour moi sera vraiment un facteur clé de cette rencontre côté FC Porto. Porto devra marquer tôt dans le match, ou du moins avoir la mi-temps pour espérer réouvrir rapidement cet éliminatoire. Et Porto devrait avoir la balle, parce que Chelsea n'est vraiment pas obligé de faire le jeu sur ce match retour. Mais Porto a prouvé à l'année qu'il était capable de dominer cette équipe et de se créer beaucoup d'occasions. Il faudra faire attention aux erreurs individuelles qui se payent cash face à ce Chelsea ultra réaliste, notamment au match allé. Sergio Concecao pourra compter sur les retours de Medi Tarami et de Sergio Oliveira au milieu de terrain qui feront sans aucun doute le plus grand bien sur ce match. Pour ce qui est du pronostic, je ne veux pas me risquer à miser sur le score, mais je vois vraiment Porto gagner ce match. Merci monsieur et merci pour vos pronostics et votre clé du match. Alors, c'est toujours important pour moi, vous le savez maintenant, de pouvoir vous faire partager l'avis d'expert de chaque club pour qu'il puisse être complémentaire de cette première partie, afin que vous puissiez vous faire votre avis pour vos pronostics. Alors, de mon côté, je vais peut-être décevoir nos amis portugais, mais je vois une victoire de Chelsea 1 ou 2 buts à 0 pour la qualification et qui va qualifier Chelsea. Si on a aujourd'hui une équipe, comme l'a dit très bien Ludovic, qui a une stabilité défensive impressionnante, une équipe qui vraiment peut voir venir, qui a pris très peu de buts depuis que Thomas Tuchel est arrivé à la tête des Blues, je pense qu'ils seront présents dans le dernier carré pour rencontrer le Real Madrid ou Liverpool. Je vous invite à aller suivre cette vidéo pour que vous puissiez savoir quel est mon pronostic. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur l'actualité du football. Ciao ! Ciao !